Alors je voudrais lire un passage Michel Roy, il dit, ça vous intéresse Rob Grier. Écrire un livre, parce que vous êtes réputé et auteur difficile, écrire un livre sentencieusement qualifié de difficile par la critique spécialisée pourrait ainsi dire à la portée de n'importe qui. En revanche, être facile à lire ou à écouter, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Il est moins simple d'écrire comme André Monroy, comme Philippe Solers. Et je pense que vous pourrez peut-être mettre remplacer Philippe Solers par Rob Grier. Ah non, Rob Grier écrit une langue qui est tout à fait limpide et des histoires tout à fait signifiantes. Moi j'ai parcouru son dernier livre, Topologie d'une cité. Vous l'avez parcouru ou vous l'avez lu ? Je l'ai lu un peu en diagonale parce que je l'ai juste reçu. Tu dois leur livre comme ça en diagonale, si vous avez compris quelque chose. Non, non, je pénètre assez bien. Je ne sais pas exactement où je vais, mais je pénètre assez bien. Je n'ai pas raison sur un point, c'est la question de langue. Dans un roman, il y a deux codes. Il y a le code de la langue et le code de la narration. Dans mes livres, seul le code de la narration est subverti. Mais le code de la langue ne l'est pas du tout. Ceux de Solers représentent une difficulté supplémentaire du fait que la langue elle-même est avertie. Et ça fait vraiment techniquement deux difficultés supplémentaires. Quand on voit où vous mène ou ne vous mène pas la langue d'Europe gruyère, on s'étonne même quelquefois qu'elle soit aussi classique. Il serait plutôt réactionnaire alors, dans l'écriture. Dans l'écriture, non, il est classique. Il ne peut pas être réactionnaire, peut-être classique pour moi. Non, c'est-à-dire qu'ayant à subvertir le code de la narration, je préfère conserver intact le code de la langue, bien entendu. Voilà.